Bruce Toussaint, Europe 1 Matin, 8h00. Elle a aiguisé sa plume, voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Hier, le papa en colère est descendu de sa grue et les premiers mots qu'il a prononcés ont été plein de misogynie contre les femmes ministres qui en ont rien à foutre des pères. On a ensuite appris que cet homme avait enlevé son fils deux mois pendant l'été 2011. Les médias ont découvert, mais un peu tard, qu'ils avaient fait le pied de grue pendant deux jours pour soutenir un homme en souffrance certes, mais plus coupable que victime. C'est comme ça en 2013, pour se faire entendre, il faut monter au sommet des grues, s'y moller par le feu ou courir les seins nus dans une église, sinon vous n'intéressez personne. En 2013, il faut faire dans le spectaculaire. Rappelez-vous, au siècle dernier, en 1968, les féministes jetaient leur soutien-gorge à la poubelle, mais comparé au poussiriote ou au fémen, les féministes des années 60, mais c'est le club de foot junior de Montigny-Lémès face au Milan AC. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec tous les mécontents qu'il y a dans ce pays, il risque de ne plus y avoir assez de grues pour tout le monde. En 2013, pour que le reste du monde s'intéresse à vous, il faut mettre en scène son malheur, et surtout que l'image soit forte pour qu'elle puisse être reprise au journal de 20 heures. D'ailleurs, je signale à tous ceux qui pourraient être tentés de le faire, que le prochain père qui va monter dans une grue, ça n'intéressera personne. Oh non, c'est déjà fait, attends. Le père divorcé, la grue, c'est banal. Ou un chômeur qui s'immole devant le pôle emploi. Non, c'est déjà fait aussi. Ça dépend, il est mort ou il est vivant. Et puis, si on arrive à attirer l'attention des médias, ensuite, ce sont les politiciens qui vont s'intéresser à votre dossier. Ça aboutira à la création d'une loi qui ne servira à rien, car elle existait avant, mais personne n'était au courant. Avant, quand on avait un problème, on pouvait rencontrer un travailleur social qui vous encourageait. Ça fait 12 ans que vous attendez une place en HLM. Écoutez, je vais faire remonter l'information, puis on devrait revenir vers vous d'ici 5 à 8 ans. Aujourd'hui, l'être humain censé nous aider a été remplacé par une boîte vocale qui ne sait que dire. Pour tout renseignement, dites renseignement. Pour votre dossier, dites dossier. Pour les insultes, ne dites rien. Alors les gens préfèrent faire appel au seul travailleur social qui donne l'impression de résoudre tous leurs problèmes, la télévision. À force de voir des émissions qui t'apprennent à trouver une maison, à la décorer, à cuisiner, à élever tes enfants, à résoudre tes problèmes de couple, on a l'impression qu'il te suffit de frotter sa télé pour en faire sortir un bon génie. Moi, je trouve ça quand même bien dommage que pour ouvrir les yeux sur la misère du monde en 2013, il soit nécessaire d'avoir une télécommande. Merci beaucoup et bravo à Anne Romanoff qui était sur scène hier soir à Bobineau qui a triomphé. Et bravo à Anne. Merci. 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 Merci.